Aujourd'hui, on est dans un près près de la maison de la nature d'Altenac, maison de la nature du Songo. On propose une sortie à toutes les familles pour qu'elles puissent profiter aussi d'un peu une découverte et en même temps se retrouver et échanger avec d'autres familles. L'idée, c'est que des familles ouvrent leurs portes pour accueillir en vacances un enfant qui d'habitude ne peut pas partir. Caritas fait le lien entre les familles qui sont bénévoles pour accueillir et puis les enfants, puisque à Caritas, on accueille, on accompagne des familles tout au long de l'année. Donc on connaît des enfants qui ne partent jamais ou très rarement en vacances et on sait que ça peut leur faire du bien de découvrir notre environnement et puis profiter des bonnes vacances. Cet été, il y a 44 enfants qui ont été accueillis en Alsace et 32 familles qui ont ouvert leurs portes, dont la moitié à peu près de nouvelles familles. Alors oui, disons, la période où d'habitude on va voir les familles, on fait les dossiers, etc., ça tombait pile poil dans le confinement. Mais avec toute l'équipe de bénévoles permanents, on y a vraiment cru. On s'est dit, on va tout faire comme si l'accueil familial pouvait avoir lieu cet été. Et c'est vrai qu'on est très content que ça puisse avoir lieu, parce qu'on sait que pour les enfants, c'était très dur le confinement. Souvent, ils sont dans des familles nombreuses, dans des petits appartements. Et donc là, on avait vraiment envie qu'ils puissent partir en vacances. Et toutes les familles nous ont vraiment fait confiance et on était vraiment touchés par le fait que pratiquement toutes les familles continuent dans leur engagement jusqu'au bout et ne renoncent pas à cause de la crise sanitaire. Et tout s'est bien passé. J'ai vu une fois un reportage à la télévision. Et partant de là, avec mon mari, on s'est dit que c'était une expérience qu'on souhaitait mener tous les deux. Et on s'est renseigné auprès de Caritas. Et c'est comme ça que ça a commencé. Oui, c'est ça. C'est notre première expérience. J'ai déjà deux enfants. J'ai accueilli Enaëlle la semaine dernière. Et pour l'instant, tout se passe bien. Les enfants s'entendent très bien entre eux. Ils jouent beaucoup. Ils ont une très grande complicité. Et du coup, ça se passe très bien. On s'amuse. Des fois, on joue au circuit. Puis, on mange de bons trucs. Hier, on a mangé hot dog. On s'amuse bien. Non, il y a Evan, le plus petit. Emma et Elise, la plus grande. Là, on est copains. On s'entend bien. Ça va. L'idée, c'est vraiment qu'ils partagent notre vie comme on la vit en temps normal. Le rythme de la famille reste quasiment le même. Donc, chacun se lève quand il a fini de dormir. Déjà, il n'y a pas de stress au niveau horaire. Le matin, en général, on joue. On fait des activités, des bricolages, des choses comme ça. Sauf si on part à la journée. Et l'après-midi, quand il ne fait pas trop chaud. Alors, s'il fait chaud, c'est baignade dans la piscine. Et s'il fait moins chaud, on va se promener au Vieille-Armand. S'il pleut, on a été déjà dans des musées. On a fait la cité du train, le musée de l'automobile. Oh là, plein de choses. Déjà, je trouve que ça apporte des deux côtés. Ça apporte à l'enfant qu'on accueille, qui découvre un autre endroit, une autre façon de vivre. Et puis, nous aussi, ça nous apporte quelque chose, puisque ça nous force aussi à nous adapter à quelqu'un qui arrive dans notre famille, qui n'a pas forcément le même style de vie habituellement, ou qui ne vit pas de la même façon. Et pour l'accueillir le mieux possible, il faut aussi s'ouvrir à lui, le comprendre, l'écouter. Et puis, le sens du partage aussi, surtout pour les enfants, qui doivent apprendre à partager un peu leur maman, leur papa, les jouets et tout ça. On va notamment visiter les familles, pour voir un petit peu quelles sont leurs attentes par rapport à l'accueil familial de vacances et pour présenter ensuite leur dossier en commission afin d'accorder ou non un agrément pour l'année à venir. Et on fait les visites au sein des familles pour voir un petit peu comment ça se passe, parler avec les familles, parler avec les enfants, voir un petit peu quel est leur ressenti. Et tout à la fin, on retourne auprès des enfants pour faire un bilan avec eux, voir effectivement comment ça s'est passé, voir s'ils souhaitent retourner ou non l'année qui suit dans la même famille. Parce que l'idée, c'est vraiment d'une année à une autre, accueillir les mêmes enfants si c'est possible et si ça se passe bien. Il n'y a pas de profil type. Au niveau de l'accondition, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une place pour l'enfant. Donc ça, c'est déjà un prérequis. Après, on a plein de familles différentes qui accueillent. On a des familles avec enfants, on a des personnes âgées, on a des familles sans enfants. L'idée, c'est juste d'avoir envie de partager un petit peu ces vacances avec des enfants qui autrement ne pourraient pas partir. Mais il n'y a pas de... On ne recherche pas de profil type. Il y a des familles qui adorent faire du sport, d'autres pas. Après, c'est notre travail à nous, d'essayer de trouver quels enfants iraient bien dans quelle famille. Bien sûr. Après, nous, on commence généralement les visites à partir de janvier, février. Mais bien sûr, ils peuvent déjà prendre contact avec Caritas et notamment Valéria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021